Nous avons décidé de faire cette conférence de presse parce que déjà nous voulions partager avec les Sénégalais ce que LCIS fait, le travail de LCIS, pourquoi son existence et pour dire un peu ce que nous avons pu faire depuis son existence le 3 février 2016 jusqu'à aujourd'hui le 23 septembre 2020. Donc beaucoup de gens se posent la question pourquoi Didier Maric a été convoqué. Je reçois des appels un peu partout venant des Etats-Unis, de l'Europe, un peu partout au Sénégal et je ne pouvais pas parler aux gens séparément. Donc nous avions décidé de faire cette conférence de presse pour parler aux gens, leur expliquer une fois ce qui se passe et on en est avec la situation actuellement. Un de nos administrateurs qui vit aux Etats-Unis a posté une photo d'un agent qui était à côté d'un scooter et sous le siège il était rempli de billets de banque. Donc j'ai été convoqué parce qu'il y a le numéro que j'ai avec moi qui est sur la page. Donc ils m'ont convoqué pour me poser des questions sur cette photo et jusqu'à présent c'est des questions qui reviennent les mêmes questions tout le temps. Donnez un certain personnel, vous vous dites que ce fait il faut baner ça parce que... Oui. Bon, chacun peut dénoncer mais d'après la police ils nous ont dit que ce n'était pas possible, il est interdit en tout cas de poster les images de quelqu'un sur le net. Pour ce genre d'action il faudrait aller jusqu'à la police, leur montrer l'image et dénoncer à la police cet acte. D'accord. Et c'est sûr que ce n'est pas vous qui avez posté l'image ? Non ce n'est pas moi, l'admin est aux Etats-Unis et je l'ai répété aux policiers deux fois, trois fois, maintes fois. Donc l'admin bien sûr en question est prêt à répondre à la police, prendre leurs appels ou leur appeler lui-même pour leur faire savoir que c'est lui qui a posté l'image. Est-ce qu'au-delà de confisquer votre téléphone, il y a eu d'autres actes ? Non, il n'y a pas d'autres actes, ils ont juste pris mon téléphone et c'est tout pour l'instant. Et comment est-ce que vous voyez cet acte en tant que DJ Malik, administrate de groupe ? Je trouve que ce que LCIS fait dans ce pays, on devrait être encouragé, on devrait être même décoré parce que nous travaillons avec la police. Bon, nous n'avons pas signé d'accord, mais on travaille avec certains agents de la police et de la gendarmerie. Ceux qui nous suivent savent de quoi je parle. Ils viennent vers nous pour pouvoir faire des arrestations sur des actes que nous mettons sur la page et voilà, on les aide sur beaucoup de choses, sur beaucoup de plans. Donc, ils nous utilisent beaucoup pour certains actes qu'ils voient sur la page. Donc, nous ne sommes pas là pour, encore une fois, les dénigrer ou dénigrer une personne. Et si vous voyez l'image sur la page, le visage de la personne en question a été flouté et masqué. Donc, ce n'était pas la personne que nous dénoncions, ni l'institution, mais l'acte. Bon, là, nous restons derrière nos avocats. Nous écoutons leurs conseils et nous ferons ce que nous demanderons de faire. Et la corruption, vous allez continuer à dénoncer ça, cette partie ? Bon, la corruption, c'est quelque chose qui fait partie de ce que nous dénonçons. Mais, bon, si nous voyons des actes de corruption et des choses de ce genre, nous allons dénoncer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada